Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Cloyel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes ensemble pour ces 45 minutes d'informations. D'abord, Conseil des ministres hier à Gando, dans l'OTI-Sud, sous la présidence du chef de l'État, Fort Essozimé Nia-Singbe. Cinq projets de décret et trois communications ont été examinés. Notre compatriote Gilbert Fosun-Hungo est le patron de l'Organisation internationale du travail OIT, une structure onusienne chargée de faire respecter la justice sociale et les droits au travail. Gilbert Fosun-Hungo prendra fonction en octobre prochain. Le marché international de l'artisanat du Togo, en abrégé Miato, est aujourd'hui à sa quatrième journée. Les exposants tégolais et étrangers poursuivent leurs opérations de charme sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Un discours fondateur est attendu aujourd'hui de la part de Joe Biden, président américain. Il séjourne en Europe et est depuis hier en Pologne. Invité de ce journal pruriel, le commandant Gwaliba Bouta, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. L'entretien porte sur les conclusions du sommet de Lomé. Les échos du palais et les sports complètent cette édition de la mi-journée. Le président de la République, Fort-Sos-Hungo, a présidé hier à Gando, dans la préfecture de l'Otis Sud, le conseil hebdomadaire des ministres. Au cours des travaux, le conseil a examiné et adopté cinq projets de décret et a écouté trois communications. Le premier projet de décret porte organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile. Le second porte création, organisation et fonctionnement de l'Office national de la sécurité routière. Le troisième projet de décret est relatif au code de déontologie de l'ordre national des ingénieurs du Togo. L'organisation du conseil national de direction de l'ordre national des ingénieurs du Togo a été examinée en quatrième projet de décret. Le cinquième et dernier projet de décret porte sur les règles applicables aux livres fonciers et registres sous forme électronique. Quant aux communications, la première est relative au projet de décret portant transformation du fonds d'aide à la culture. La seconde est relative au démarrage des opérations de la phase pilote du fonds Tinga. La dernière communication a porté sur le lancement d'une revue des entreprises des secteurs stratégiques. Un Togolais à la tête de l'Organisation internationale du travail OIT. Il s'agit de Gilbert Fosun-Hungo. L'ancien premier ministre a été élu à ce poste hier vendredi lors du deuxième tour. Il a battu quatre adversaires en terminant premier avec 30 voix. Son principal adversaire a récolté 23 voix. Le Togolais, Gilbert Fosun-Hungo, prend la tête de l'Organisation internationale du travail. Le candidat soutenu par l'Union africaine a été élu face à quatre concurrents, dont l'ex-ministre du travail, Muriel Pénicaud. Gilbert Fosun-Hungo est comptable de formation. Il a étudié à Lomé, puis au Canada. Ce sexagénaire a porté différentes casquettes côté public comme privé. Il a également eu des responsabilités politiques, ce qui a sans doute contribué à son élection à la tête de cette organisation onusienne. Gilbert Fosun-Hungo prendra ses fonctions au mois d'octobre prochain à la tête de l'OIT. Il a affirmé vouloir mettre la justice sociale au cœur de son mandat. Dans ses premiers défis, il va devoir faire face aux conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail. Son prédécesseur s'appelle Guy Reder, un Anglais qui a fait déjà deux mandats à la tête de l'OIT. OIT a d'ailleurs pour mission de promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et puis les droits au travail. Le marché international de l'artisanat du Togo, en abrégé Miato, est aujourd'hui à sa deuxième journée. Les exposants poursuivent leurs activités d'opération de charme. C'est d'abord le cas de Tatounou Kwami et des menuisiers à l'ODEF. Son stand a innové en exposant des meubles fabriqués à base du tech indien Mélina. Le Mélina n'est pas tellement utilisé par les menuisiers. C'est l'ODEF qui en dispose en grande partie du plan du Mélina dans nos plantations. Donc comme ils arrivent à maturité, on ne peut pas les couper et les jeter. Donc on est obligé d'en faire des produits finis pour pouvoir laisser les autres pousser encore. Souvent nos meubles sont en tech. Mais cette fois-ci, comme le Mélina aussi est un plan que nous exploitons, nous avons décidé d'en faire aussi des produits finis à base du Mélina. Je crois que c'est une innovation. On peut utiliser le Mélina, mais nous, avant de l'utiliser, nous le traitons. Ça dépend particulièrement de l'ODEF. Donc c'est pourquoi d'autres menuisiers n'arrivent pas à le faire. À base du Mélina. Bon, ces fauteuils, ce sont des fauteuils de jardin particulièrement. Donc pratiquement dans nos jardins, nous avons besoin d'avoir des produits naturels. C'est pour cela qu'on n'a pas à instaurer les mousses dedans. Mais si le client même désire, il peut en faire des mousses et les poser dedans. Bon, pour le futur, c'est tout d'abord de continuer à faire le reboisement. Les pommades et savons naturels fabriqués artisanalement sont également exposés. Madame Alognon Ayawa, elle est l'initiatrice. C'est la marque Glutina. Nous sommes dans la production et la vente des cosmétiques naturels. C'est-à-dire des soins pour la peau et pour les cheveux crépus. C'est des produits faits à base d'ingrédients naturels et surtout locaux. Et nous favorisons un process de fabrication ambiant qui fait que les produits gardent des actifs, des ingrédients africains reconnus pour leur vêtue. Nos produits sont essentiellement des produits naturels faits artisanalement ici au Togo. Venu du Niger, les aliments comme les criquets séchés font objet de découverte de la part des Togolais. Madame Sabiou Asana, exposante. Je suis venu à la foire de Miato. On a mené des plantes naturelles, les secrets des hommes pour l'infection. Ça c'est une gongolie. Une gongolie, ça traite l'infection, porte-branche, ça nettoie. Encore les femmes qui n'ont pas envie, ça range les femmes. Ça c'est écossé, mon guère. Là-bas, c'est collé, serré. Les hommes qui sortent la nuit, ils ne viennent pas à la maison vite. On ne prend pas ça. Il y a un médicament que l'on mélange avec ça. On fait les houss. Toujours ton mari, il est collé avec toi. Ça c'est l'encens. On tente dans le foyer. Il y a encens pour chance. Si tu fais le commerce, tu fais ça. Ou tu fais le commerce ou bien à la maison. Les choses importées, importées là. Ce n'est pas bon. Les engrais, il faut regarder maintenant, petit bébé, il y a problème de pied, problème de cœur, problème de rein. Tous ces engrais, tu amènes les choses là. Encore de ça, nous, on veut naturel plus que mieux qu'engrais là. Nous, on est international, on voyage. Tout le chose que tu fais, encore être correct, être bien. Parce que dans la vie, là, si tu fais bien, tu te trouves bien. Et encore, il y a quand, 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 pour les hommes, tu éjacules vite. Les hommes qui sont âgés, qui n'ont pas de force, il y a les médicaments. C'est les plaintes naturelles. Tu mets dans la sauce, dans le temps, tu prends ça. Tout ça à découvrir au marché miato. Une sensibilisation a eu lieu cette semaine à Adedicope et à Toblicope sur la citoyenneté, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les initiateurs, conduits par le profet d'Aguenive, le colonel Awatejo Dabalo, ont réuni les élèves dans les deux localités. Pacha Kofi-Paul, membre de l'équipe d'organisation. Contribuer à un meilleur accès aux droits en renforçant, d'une part, le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes, en faisant des enfants et des jeunes des acteurs de leur propre changement en matière de citoyenneté, de développement durable et de cohésion sociale. La mise en œuvre de ce projet est portée par les communes d'intervention au Togo, que sont la commune d'Aguenive 4, nous voulons dire Toblicope, la commune d'Aguenive 6, Adedicope. Donc ces deux communes sont au cœur de la mise en œuvre de ce projet, ces communes qui portent ce projet, afin qu'à la fin de ce projet, la pérennisation puisse être assurée. Plus de 10 500 élèves sont concernés par cette sensibilisation. Adetou Tokpa Akouvi salue cette initiative qui vient appuyer les efforts des parents dans l'éducation citoyenne. Le problème de la citoyenneté se pose. Si nous inculquons les valeurs citoyennes à nos enfants dès le bas âge, le vivre ensemble et la cohésion sociale ne poseront pas de problème. Et ces informations reçues en classe seront appuyées par les comités de jeunes des quartiers. Nous allons jouer le rôle de coordination, le rôle de formation, de suivi dans les écoles. La page internationale, d'abord africaine, la durée de la transition oppose la CDAO au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée. Les chefs d'État de la CDAO étaient réunis hier à Accra au Ghana pour un nouveau sommet extraordinaire à Wiklo. Ils ont exigé des délais courts pour l'organisation des élections présidentielles censées remettre le pouvoir aux civils. Yaou Kabake. Les dirigeants de la CDAO réunis à Accra ont décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali. Ils demandent de nouveau une transition de 12 à 16 mois supplémentaires pour permettre une levée progressive des sanctions. Il y a environ une semaine, le médiateur de la CDAO dans la crise malienne, l'ancien président nigérien, Goodlock Jonathan, a quitté Bamako sans être parvenu à un accord avec les autorités maliennes sur un calendrier pour la tenue d'élection. Concernant la Guinée, l'organisation sous-régionale donne un délai d'un mois, soit jusqu'au 25 avril prochain, pour que soit présenté un calendrier acceptable pour la transition. La CDAO prévient que le pays fera face à des sanctions si ce délai n'est pas respecté. Menaces de sanctions également si l'ancien président du Burkina Faso, Roque-Marc Christian Caboret, n'est pas libéré de sa résidence surveillée d'ici le 31 mars prochain. Les dirigeants de la CDAO souhaitent également que soit réduite la durée de la transition. Celle-ci est fixée pour le moment à 36 mois. Opération spéciale ou guerre en Ukraine. L'armée russe annonce qu'elle va désormais se concentrer sur l'est de l'Ukraine et la libération du Donbass. Le ministère russe de la Défense précise qu'il s'agissait de l'une de ses options lors du lancement de son opération spéciale le 24 février 2022. Le Donbass ukrainien est contrôlé en partie depuis 2014 par des séparatistes pro-russes juste avant l'offensive du 24 février dernier. La Russie avait reconnu leur indépendance et a lancé son intervention militaire dans le but officiel de les protéger d'un génocide orchestré par le pouvoir ukrainien. Toujours en rapport avec l'invasion en Ukraine au deuxième jour hier de sa tournée européenne, le président américain Joe Biden est arrivé en Pologne. Une visite avec deux thèmes principaux à savoir l'aide humanitaire envers les réfugiés ukrainiens et l'assistance militaire à l'Ukraine. Le président américain aura l'occasion de s'expliquer et répondre à ces deux questions. Aujourd'hui, il va donner un discours fondateur d'après la Maison Blanche au palais royal de Varsovie. La multiplication d'assassinats des noirs au Brésil des images du bastonnage, du tabassage à mort d'un jeune réfugié congolais au début de l'année au Brésil ont fait le tour du monde et beaucoup d'autres personnes non blanches subissent régulièrement un sort comparable. Dans ce contexte, certains se demandent si un mouvement de révolte similaire à ce qu'on a vu périodiquement aux États-Unis pourrait avoir le jour. L'impressionnante série d'assassinats de noirs au cours des dernières semaines a renforcé le sentiment de révolte d'une part de la population brésilienne. Dans tous les cas, les motifs des violences paraissent futiles. Un immigré battu à mort après avoir réclamé de l'argent à son patron dans un bar de la plage de Rio, un Brésilien criblé de balles par un voisin sergent de la marine qui le prenait pour un voleur également à Rio ou encore un client de supermarché asphyxié par des vigiles après une dispute à Porto Alegre dans le sud du pays. Des scènes choquantes souvent diffusées en boucle à la télévision qui ont suscité une vague d'indignation encore alimentée par les fréquentes virées meurtrières de la police dans les favelas où les victimes sont là encore le plus souvent noires. Le racisme a longtemps été banalisé au Brésil ou même purement et simplement nié à travers une forme de racisme cordial entre guillemets. Mais les choses sont peut-être en train de changer et la communauté noire ne serait plus prête à se laisser faire. Force est pourtant de constater que les manifestations après les assassinats de noirs ont pour l'instant été largement pacifiques. Toutefois, la communauté noire, qui est elle-même la plus grande victime des inégalités sociales, se retrouve face à une situation limite à l'approche des élections législatives et présidentielles d'octobre. Les questions raciales ne sont d'ailleurs guère abordées dans le débat politique. C'est le temps de l'invité et l'invité de ce journal est le commandant Gwaliba Gouta. Il est directeur général de la cybersécurité au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nous l'avons invité pour échanger essentiellement sur les conclusions du sommet international sur la cybersécurité qui a pris fin jeudi dernier à l'OMEI. Commandant Gwaliba Gouta, bonjour. Bonjour M. Théophile Dandakou. Voilà, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Quelles ont été alors les conclusions du sommet international sur la cybersécurité qui vient de s'achever à l'OMEI ? Je voudrais avant tout propos profiter de cette occasion que vous m'offrez pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence M. Fouares Sosimna Nassimbe, président de la République, à son gouvernement, ainsi qu'à la Commission des Nations Unies pour l'économie de l'Afrique, qui malgré toutes les difficultés du moment que vous connaissez, ont vraiment consenti d'énormes efforts pour organiser ce sommet sur la cybersécurité qui aujourd'hui place notre pays comme le pays phare dans ce domaine en Afrique. Alors, parlant des conclusions à l'issue de ce sommet, il y en a eu plusieurs qui se résument ou qui se concentrent au sein de la déclaration de l'OMEI qui a été donc adoptée par les 29 pays ayant participé à ces travaux. Alors, donc, les conclusions, on peut les classer en cinq points. D'abord, au cours de ce sommet, les États se sont engagés, finalement, à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, donc on appelle la Convention de Malabo. Ils se sont aussi engagés à mettre surtout en place un cadre légal et réglementaire spécifique à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. Le troisième point, donc, ils se sont aussi engagés à mettre en place les organes de régulation, comme les ANSI, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'agence qui s'occupe de ce domaine, et surtout le plateau technique, donc qui sont les Computer Emergency Response Team et les Security Operations Center qui permettent vraiment de lutter efficacement contre ces actes de cybercriminalité. En quatre points, ils se sont engagés à développer des stratégies et des politiques de cybersécurité à travers des actions de sensibilisation, de formation, et à signer aussi des partenariats adéquats dans l'élaboration de ces politiques publiques. Et enfin, surtout le point qui était vraiment le point crucial de ce sommet, le renforcement de la coopération africaine au moyen de la promotion auprès des structures de la sous-région, surtout par la création, donc c'est un projet, c'est un grand projet aujourd'hui que le Togo va porter, la création d'un organe de coopération régionale et d'assistance mutuelle en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Voici un peu les grandes conclusions, les grandes lignes qui ont fait l'objet de ce sommet. Alors, le sommet a accouché d'une déclaration, dite déclaration de l'OMÉ. Pourquoi une telle déclaration ? Alors, le constat a été fait au niveau du Togo, vraiment c'est une équipe au niveau du ministère de l'économie numérique, donc je fais partie de cette équipe, plus d'autres personnes ressources. Nous avons participé à beaucoup d'événements liés à la cybersécurité, soit en Côte d'Ivoire, en Europe, aux Etats-Unis. Et au cours de ces rencontres, les grandes études qui nous sont présentées, il faut savoir que beaucoup d'États africains n'ont pas pris vraiment la mesure des enjeux liés à la cybersécurité. Voilà, très peu de cadres réglementaires, très peu de cadres opérationnels. Et nous nous sommes dit, nous voulons placer, puisque le Togo veut vraiment être ce hub de services digitaux, nous voulons placer le Togo en orbite sur aussi la cybersécurité. Et ainsi donc, nous avons imaginé une déclaration qui va être une sorte de boost, ou bien une sorte d'aiguillonnage à ces États, afin que finalement, s'ils comprennent que nous sommes entrés de plein pied dans l'ère numérique, et qu'on ne peut plus aujourd'hui reléguer ces questions de cybersécurité, de cybercriminalité au second rang. C'est vrai que l'Afrique fait face à d'énormes défis liés au changement climatique, au terrorisme, aussi à la pandémie, aujourd'hui avec la flambée des denrées de périodes nécessitées, mais aussi la protection des infrastructures essentielles de nos États, ainsi que des données de nos citoyens et de nos entreprises. Cette protection est aujourd'hui un enjeu crucial et engage même la survie de nos pays. Et donc, nous avons imaginé cette déclaration, et grâce à Dieu, elle a été adoptée. Donc, je dirais que c'est une déclaration qui veut inciter, encourager les États à aller vraiment de façon pratique, de façon sérieuse, et de façon vraiment engagée dans le domaine de la cybersécurité. Alors, commandant Waliba Gota, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité ANSI. Au total, 12 thématiques ont été développées au cours des deux jours de travaux, laquelle des 12 a particulièrement retenu votre attention ? Personnellement, c'est la thématique qui avait trait à la problématique du financement de la cybersécurité qui a retenu mon attention. Parce qu'effectivement, quand vous regardez un peu nos États, c'est vraiment le point d'achoppement. Vous savez, la cybersécurité, franchement, ça coûte extrêmement cher. Les équipements de cybersécurité, ça se chiffre un milliard. Surtout, les logiciels, donc la partie software. Parce que ces logiciels sont régulièrement mis à jour, ou bien de nouvelles versions apparaissent à une fréquence très élevée, pour pouvoir faire face aux vulnérabilités qui sont découvertes, ou bien aux nouvelles menaces qui apparaissent sur le marché de la cybersécurité. Or, comme vous savez, tous les jours, les nouvelles menaces apparaissent. Tous les jours, il y a de nouveaux virus. Tous les jours, il y a des rançons logiciels. Tous les jours, il y a des logiciels espions qui sont créés par les cybercriminels. Et donc, il se pose un problème de financement. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à construire un modèle économique, ce qu'on appelle un business model, pour pouvoir implémenter la cybersécurité. Parce que si vous restez dans les schémas classiques, genre on monte une agence de cybersécurité qui est totalement tributaire des ressources budgétaires d'un État, vous allez être confronté à des difficultés parce que l'État, lui, fait face à des priorités du moment. Un collègue, directeur général d'une agence de cybersécurité d'un pays voisin, dont je tais le nom, m'a dit qu'il a été confronté à une situation où une licence était arrivée à expiration. Donc, c'est une licence qui coûte des centaines de millions. Il a fait des demandes au ministère des Finances et au Trésor pour que cette licence soit renouvelée. Malheureusement, le pays traversait une situation d'incertitude. Et donc, ils ont passé une à deux semaines comme ça où les équipes techniques ne pouvaient plus avoir la main parce que cette licence avait expiré. Donc, vous voyez, il est important de réfléchir à ce modèle. Donc, le modèle togolais que nous voulons faire connaître à l'Afrique, c'est ce modèle de partenariat public-privé qui permet donc à un État de s'adjoindre les services, les compétences et l'expérience d'un partenaire public et d'un partenaire privé pour pouvoir monter une structure de cybersécurité qui, par un mécanisme, une ingénierie bien ficelée, va s'auto-financer. Donc, je pense que cette problématique du financement, il y a eu un panel très intéressant présidé par Mme le ministre Siena Rausson qui a très bien expliqué notre modèle. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que certains, beaucoup de pays africains sont intéressés par notre modèle et des gens même vont nous faire appel. Ils ont promis que des équipes viendront pour qu'on leur explique davantage et qu'on puisse aussi les aider à mettre en place ce modèle de partenariat public-privé. Est-ce que vous pouvez aller en détail par rapport à ce partenariat ? Oui. Donc, le modèle du Togo, c'est quoi ? C'est une société qui a été créée, donc un joint venture qu'on appelle Cyber Defense Africa qui est détenu à 68% par l'État togolais et à 32% par une entreprise polonaise qu'on appelle Cyber Defense, non, Asseco Data System qui, aujourd'hui, au niveau mondial, est le sixième éditeur de logiciels au niveau de l'Union européenne. Ils sont dans le domaine de la cybersécurité, ils sont dans le domaine des moyens de paiement digitaux. Par exemple, toute la structure qui gère les retraites, les cotisations sociales en Pologne, c'est Asseco qui a mis en place tous les systèmes d'information qui permettent à ces services de fonctionner. Et donc, nous avons imaginé ce modèle. Vous savez, et aussi dans l'ingénierie qui a été mise en place, à 68%, l'État togolais a la capacité de prendre des décisions sans forcément l'aval du partenaire. Donc, ça fait que, face à des situations critiques, on peut décider sans forcément attendre l'autorisation ou bien l'aval du partenaire. Ça aussi, c'est un point de souveraineté qui est très important. Donc, ce partenaire aujourd'hui a permis à l'État togolais d'avoir des capacités de réaction, d'alerte et de gestion de son cyberespace totalement professionnalisé avec un niveau de qualité de service qui répond aux normes internationales. Voilà. Mon commandant, quand on parle de cybersécurité, on fait également cas de la souveraineté du pays, la défense nationale. Mais quand une telle initiative est, disons, patronnée ou gérée par un pays étranger comme la Pologne, est-ce qu'on est dans la logique ? Justement, c'est là où les gens ne comprennent pas très bien. En fait, c'est dans le montage de la structure qu'on a fait appel. Donc, parce que la cybersécurité, c'est un service et d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font ? Vous faites appel à un partenaire ou bien à un fournisseur de matériel. Il vient, vous installe le matériel, vous signez la procédure, le lendemain, il reprend son avion, il part et vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas comment utiliser ce matériel, vous n'avez pas les ressources humaines qu'il faut. Nous, nous avons dit non, nous allons faire du partenaire un copropriétaire de cette entreprise. Donc, il est obligé de mettre du sérieux pour former les équipes qui vont travailler sur ce matériel qu'il nous a fourni. Et derrière, comme je vous dis, les équipements de cybersécurité nécessitent du support, de la maintenance, des mises à jour, beaucoup de paramétrages, etc. Donc, ce partenaire technique qui a une très forte expérience dans ce domaine et donc qui a aussi des accès privilégiés avec les équipementiers, peut facilement vous négocier des contrats, peut facilement vous négocier des licences auprès de ces équipementiers, de ces fournisseurs. Et derrière, c'est une assurance technique qui peut vous apporter. Et lorsque aussi, vos clients, les clients, les banques, les assurances, les grandes entreprises, savent que derrière CyberDéfense Africa, il y a un partenaire stratégique qui est coté à la bourse de Varsovie, donc ils savent que ce partenaire, c'est du sérieux, donc ils peuvent facilement signer des contrats avec CyberDéfense Africa. Parce qu'ils sont rassurés de la qualité du service qu'il y a derrière. Alors, là où les gens ne comprennent pas, ça ne veut pas dire que c'est les Polonais qui font la cybersécurité au Togo. Non. CyberDéfense Africa opère le CERT et le SOC, qui sont entièrement gérés par des techniciens, des cyberanalystes, des cybertechniciens qui sont uniquement des Togolais et qui sont assermentés. Ils ont prêté serment devant la cour d'appel et ils sont astreints à des devoirs de réserve et de confidentialité très élevés. Donc, les Polonais ne voient pas les données ou bien les flux d'informations qui circulent sur les équipements. Eux, ils nous apportent de l'expertise, ils nous apportent leurs compétences, ils nous apportent aussi leurs relations qu'ils ont avec les équipementiers. Si aujourd'hui, le Togo fait face à une situation, ils ont besoin, on a besoin d'un logiciel, on s'adresse à Seco, à Seco qui a des partenariats avec les éditeurs, sait à quel partenaire il peut nous référencer pour qu'on puisse avoir le produit que nous voulons au bon prix et dans le meilleur délai, par exemple. Les intervenants à ce sommet international de l'OMI ont fait cas de la convention de Malabo. Alors, monsieur le directeur général, que dit cette convention ? Alors, la convention de Malabo, je voudrais préciser, c'est une convention de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas une convention qui est à partir de la Guinée équatoriale, puisque Malabo étant la capitale de la Guinée équatoriale. Donc, c'est une convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel qui a été adoptée le 27 juin 2014 à Malabo. Alors, que dit cette convention ? C'est une convention qui vise à renforcer et à harmoniser les législations actuelles des États membres et des communautés économiques régionales en matière d'éthique. Elle vise également à créer un cadre normatif approprié correspondant à l'environnement juridique, culturel, économique et social africain. Donc, c'est important que les Africains puissent s'asseoir et réfléchir aux voies et moyens d'assurer leur cybersécurité en tenant compte du contexte spécifique de l'Afrique. Vous voyez ? C'est extrêmement important. Elle souligne aussi que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un enjeu majeur de la société de l'information et que tout traitement des données personnelles doit respecter un équilibre entre les libertés fondamentales et la promotion et l'usage d'éthique. Donc, en gros, c'est vraiment une convention qui, vraiment, si elle est ratifiée par les États, va servir de sous-bassement et de socle dans la mise en œuvre des politiques de cybersécurité et surtout de la coopération entre les États en la matière. Comme vous savez, on dit souvent que le cyberespace n'a pas de frontières. Quelqu'un peut être aux États-Unis et hacker le Togo. Quelqu'un peut être au Kenya et hacker le Togo. Si tous les États africains, vraiment, ratifient cette convention et que nous arrivons, ce qui est le souhait du Togo, de créer un organe qui va opérationnaliser cette coopération, si un cybercriminel est au Kenya et il attaque le Togo, immédiatement, nous allons contacter nos interlocuteurs qui sont au Kenya et les guider à pouvoir peut-être mettre la main sur ce cybercriminel. Donc, c'est vraiment important, cette convention. Il faut que les États africains puissent la ratifier. Le Togo, comme nous sommes aujourd'hui le leader, le pays phare en matière de cybersécurité, nous allons faire du lobbying, des plaidoyers pour que les États africains puissent ratifier cette convention. La dernière question, monsieur le directeur général, finalement, quelles sont les retombées de ce sommet international pour le Togo ? Alors, en matière de retombées, il y en a beaucoup. D'abord, la principale, c'est qu'aujourd'hui, le nom du Togo est intimement associé à la cybersécurité. C'est sûr que si vous allez sur Internet et vous tapez l'OME ou bien Togo, immédiatement, dans les pages qui vont se dérouler, vous allez voir les pages qui vont parler du sommet, de la cyber défense africa, du modèle togolais, etc. Ça, c'est important. Et les autres retombées, c'est que notre modèle a été très bien compris par les autres pays et certains pays veulent l'implémenter. Donc, ce qui est aujourd'hui une opportunité d'affaires pour nous parce que Cyber défense Africa, il va vendre ses compétences dans ces pays. Ça va leur rapporter de l'argent et quelque part aussi, ça va rapporter de l'argent à notre pays. Cherchant aussi à pousser pour la création ou bien à inciter les États à créer cet organe, l'objectif, c'est que le Togo puisse abéter le siège de cet organe. Donc, vous imaginez une grosse institution africaine qui a son siège à l'OME. C'est beaucoup d'emplois pour nous, c'est une grande visibilité. Et donc, cet organe pourra organiser de grands événements dans le domaine de la cybersécurité. Et comme vous savez, lorsque vous organisez de telles rencontres internationales, il y a un réjaillissement sur l'économie du pays parce que les gens vont dormir dans des hôtels, ils vont manger dans des restaurants. Et comme au cours du sommet, il y avait le salon Lumière Torre qui était ouvert, beaucoup de participants sont allés acheter des produits artisanaux de notre pays. Donc, voilà un peu les quelques retombées de ce sommet. Alors, il ne nous reste qu'à vous remercier, monsieur le détaire général. C'est moi qui vous remercie vraiment pour cette opportunité. Merci à Radio Lomé, vous avez vraiment couvert ce sommet. N'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez qu'on vienne éclairer la lanterne de Togolais sur la cybersécurité. Nous sommes entièrement disponibles. Nous viendrons le faire avec fierté. Merci et puis tous nos encouragements et bon vent à Radio Lomé. Voilà, c'était le commandant Gwaliba Gouta, il est directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité, ainsi au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nous l'avons entièrement écouté sur les conclusions du sommet international de la cybersécurité qui a pris fin jeudi dernier à Lomé. Éco du palais, les nommés Kofi et Yao ont été condamnés par la cour d'assises de Lomé pour viol sur Ouassilatou. Ils ont alors écopé d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Les détails avec Hélène Assabi. Effectivement, le 1er mai 2011 à Lomé, les nommés Kofi et Yao proposèrent une sortie aux nommés Atupi et Ouassilatou, toutes deux étudiantes et amies. Ils se transportèrent alors dans un bar, si, dans le quartier Avedi, aux environs de 19h. Une fois dans le bar, chacun commanda son goût et fut servi. Quelques temps après, les deux filles s'étaient retirées pour aller aux toilettes. A leur retour, elles constatèrent que leur bière avait changé de goût et l'ont fait remarquer à leurs deux compagnons, mais ceux-ci avaient tout de suite banalisé cette remarque. Peu après, Kofi s'apercevant de l'état d'évriété très prononcé de Ouassilatou, lui proposa de l'accompagner au quartier Agmalepédogan pour répondre à un rendez-vous. Il quitta donc le groupe avec cette dernière qu'il amena plutôt chez lui à la maison et lui imposa des rapports sexuels alors qu'elle se trouvait dans un état presque d'inconscience totale. Yao, après avoir accompagné à toutes les filles, est ensuite allé au domicile de son amie qui était toujours en compagnie de Ouassilatou, qu'il avait retrouvé toute nue dans un état déplorable. Il proposa alors à celle-ci de la raccompagner chez elle, et chemin faisant, il profita à son tour de cette situation pour abuser d'elle en plein air contre un mur. Interrogés, les deux compagnons ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime, mais soutiennent que celle-ci était consentante. Dans ces déclarations, Yao a précisé que lorsqu'il a demandé à Ouassilatou d'entretenir des rapports sexuels avec lui, elle a accepté et elle a même enlevé son slip en lui demandant d'utiliser le préservatif. Yao, quant à lui, a déclaré aux agents enquêteurs qu'en ramenant Ouassilatou, chemin faisant, elle a senti le besoin de faire les toilettes. Après, il a constaté qu'elle titubait en revenant et l'ayant saisie pour l'aider à marcher. Elle s'est accrochée à lui en le caressant. Malgré ses tentatives de se détacher d'elle, il a fini par entretenir des rapports sexuels avec elle en prenant appui contre le mur d'un bâtiment. Il a aussi affirmé qu'il ne savait pas si elle était consciente ou non. En tout cas, puisque les inculpés reconnaissent avoir effectivement entretenu des relations sexuelles avec la victime Ouassilatou, mais n'ont pu rapporter la preuve du consentement de ces dernières, alors que les nommés Ouassilatou et Atupi soutiennent avoir été victimes de la part des inculpés d'une introduction dans leur boisson de substances nuisibles à la santé, doublée du fait que la victime elle-même soutient avoir pas eu conscience qu'on la violait. Des éléments qui confortent à nos points doutés la thèse de viol reprochée aux inculpés. Entendu que ces faits constituent les crimes de viol et de groupements de malfaiteurs prévus et punis par les articles 87 alinéas 1er et 187 alinéas 1er du code pénal, les nommés Kofi et Yao ont été condamnés devant la corde assise à 10 ans de réclusion criminelle. Les sports et du football, play-off pour le mondial Qatar 2022, difficile prestation des équipes ouest-africaines. Le Sénégal, le Mali, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun ont presque raté hier les matchs allés. Les cinq qualifiés seront connus mardi prochain au terme des matchs retour. Kilimpo Yodi table d'abord sa page sur la posture mitigée de la Rd Congo. Le sprint final vers le Qatar et le mondial 2022 est lancé en zone Afrique. L'Egypte a battu le Sénégal 1 but à 0 au quai dans un remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée début février par les Sénégalais. Ce nouveau duel entre les deux stars de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mane, a tourné à l'avantage du premier, Mohamed Salah bien sûr, dont la frappe a été déviée contre son camp par Salih 6 dès la quatrième minute du jeu. Le Ghana et le Nigeria, quant à eux, se sont séparés sur un score nul et vierge, 0 but partout à Kumasi, au pays des Black Stars. Tout se jouera donc mardi lors du match retour au Nigeria entre les deux derniers pays anglophones en lice dans ses barrages africains. L'Algérie, humiliée lors de la Cannes en janvier 2022 au Cameroun, est revenue à son meilleur. Les Fénèques ont pris une option pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar en battant les lions indomptables du Cameroun un but à 0 à Douala. D'une tête puissante, Islam Slimani a délivré les Fénèques à la 41e minute et le seul but de la rencontre interrompu quelques minutes à cause d'un problème d'éclairage en seconde partie. Les Maliens peuvent se mordre les doigts. Dominateurs face à la Tunisie, les hommes de Mohamed Magasouba se sont inclinés à domicile 0 but contre 1 à cause d'un coup du sort. Les aigles de Carthage peuvent remercier Sisako pour son but contre son camp. Il sera expulsé 4 minutes plus tard. Absent de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la République démocratique du Congo recevait le Maroc dans son stade des martyrs de Kinshasa avec la ferme intention de faire la moitié du chemin vers la seconde qualification en Coupe du Monde de leur histoire. Les Congolais ont bien cru tenir leur victoire pendant 60 minutes entre un but de Yohan Ouissa et un pénalty raté du Marocain Rian Mahé. Le Maroc va égaliser au terme d'une minute complètement folle. Alors que Roumé Saïs arrache la balle du break des pieds de Cédric Bakambou qui soudainement allume d'une reprise de volée le gardien congolais sur la contre-attaque. Vaid Ali Lodic peut respirer. Avec ce but à l'extérieur, ses hommes sont bien partis pour remplir le contrat d'une qualification pour le mondial. Le Réal s'est fini pour aujourd'hui. Nous retenons que le Conseil des ministres a eu lieu hier à Gando, dans l'Otissuïde, sous la présidence du chef de l'État, Fort Essence de Méniastimbe. Cinq projets de décret et trois communications ont été examinés. Notre compatriote Gilbert Fosunhungo est le patron de l'Organisation internationale du travail OIT, une structure onusienne chargée de faire respecter la justice sociale et les droits au travail. Gilbert Fosunhungo prendra fonction en octobre prochain. Le marché international de l'artisanat de Togo, en approché bientôt, est aujourd'hui à sa quatrième journée. Les exposants togolais et étrangers poursuivent leurs opérations de charme sur l'esplanade du palais des congrès de l'Omé. Un discours fondateur est attendu aujourd'hui de la part de Joe Biden, président américain. Il séjourne en Europe et est depuis hier en Pologne. invité de ce journal pluriel, commandant Gwaliba Bouta, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Ainsi, l'entretien a porté sur les conclusions du sommet de l'Omé. Les échos du palais et puis les sports ont complété cette édition. Garde les fous ! La pierre ! La pierre ! La pierre ! La pierre !